Musique On m'a dit que Maestra est très chaude, très haute, comme on dit, mais moi, franchement, je n'ai pas pensé que je suis en train d'écrire un livre érotique. Alors, l'appellation thriller érotique, ça ne m'agace pas, mais je suis étonnée quand même. Je n'ai pas vraiment essayé d'écrire ni un bonheur, ni un thriller traditionnel. J'avais envie plutôt de jouer un peu avec l'idée du genre, alors jouer un peu avec cette figure de la femme fatale qu'on trouve dans le noir classique. C'est mélanger un peu les exemplaires que j'ai étudiés pour produire quelque chose d'un peu différent. Il y a quelques liens autobiographiques entre moi et Judith, surtout deux choses. La passion pour l'histoire d'art. J'ai étudié l'histoire d'art et j'ai travaillé brèvement, et pas avec grand succès comme stagiaire dans une maison de vente aux enchères, alors je partage ça avec Judith. Mais je pense que notre vrai point en commun, c'est les vêtements et les chaussures. On partage une vraie passion pour ça. Judith est une criminelle, moi je dirais qu'elle est sociopathe, elle est absolument lucide, elle sait ce qu'elle fait, alors elle n'est pas psychopathique. C'est vrai que c'est une criminelle, mais elle a les mérites quand même. Pour les femmes, culturellement, on se méfie beaucoup des appétits des femmes, des désirs des femmes, pas seulement dans la sexualité, mais dans l'ambition, la nourriture. J'ai l'impression que les femmes ont toujours cette police culturelle au-dessus d'elles. Alors ce qui m'intéressait en créant Judith, c'est de créer une femme qui est très transgressive, qui ne suit pas les règles, qui n'a pas peur ni honte de ses propres désirs. Et c'est vrai que quelques lecteurs ont trouvé ça choquant ou dégoûtant, mais moi je le trouve intéressant. Alors Maistre sera adapté pour l'écran, j'espère que le film va sortir l'année prochaine. C'était vraiment étonnant comment c'est passé, parce que le manuscrit était acheté en sept jours à Hollywood, et le scénario est déjà fini, et c'est par Erin Cressida-Wilson qui a créé Secrétaire, et elle vient de finir l'adaptation de Girl on the Train. Alors c'était vraiment intéressant de travailler avec Erin. Par contre, selon moi, il faut les garder séparés, le livre et le film c'est absolument autre chose, c'est des disciplines très diverses, et moi je ne connais pas du tout comment faire un scénario. Alors c'est vraiment, c'est pour Erin, c'est un projet à elle. Mais on a eu pas mal de conversations à Londres, à New York, sur Judith, sur le personnage, et elle m'a posé quelques questions assez pointues sur le personnage. Je me souviens, on était dans une soirée à New York, que Patnam a fait pour le livre, Erin est arrivée à côté de moi et m'a demandé « Mais elles sont comment les cheveux publics de Judith ? » et je devais répondre comme ça. Alors elle est assez pointure sur les choses qu'elle veut savoir, mais à part de ça, c'est vraiment son projet à elle. Je ne sais pas encore, mais moi j'espère que ça sera une actrice complètement inconnue. Je pense que c'est plus intéressant par contre, ces victimes, les hommes dans le livre. Moi je voudrais bien voir les grandes stars d'Hollywood, je voudrais bien voir Brad Pitt ou George Clooney en train de mourir de la main d'une petite actrice inconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada